Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Tales of Kinshara. On va voir ici différentes astuces qui vous permettront de mieux appréhender les différentes situations qui se dresseront devant vous durant l'aventure. Voyons tout ceci dès à présent. Ne négligez rien sur la carte, c'est à dire qu'il y a différents éléments que vous allez trouver en cherchant bien. Mais pas d'inquiétude puisque justement j'ai présenté une vidéo où tous les éléments seront indiqués. Comme ça vous pourrez gagner du temps si jamais vous n'en trouvez pas dans une zone en particulier. Vous n'aurez qu'à regarder la partie de la vidéo qui vous intéresse pour pouvoir trouver ces éléments. Donc en l'occurrence on a ceci, les échos. Grâce à eux on va pouvoir augmenter l'urogy, c'est à dire ce que vous voyez tout à fait en bas au centre. Les points que vous allez avoir pour pouvoir améliorer vos compétences. Vous allez également avoir des bibelots. Donc certains bibelots sont complètement fumés et ça vaudra le coup. C'est un genre de parcours très difficile. Là d'ailleurs il y en avait un là, il fallait traverser tout ça. Au bout il y avait un bibelot. Et ce bibelot là après vous allez pouvoir l'équiper ici. Et cela vous permettra donc d'avoir un élément de plus à votre panoplie. Que ce soit pour survivre ou que ce soit donc pour avoir plus d'urogy pour vos compétences entre autres. Vous allez également avoir la méditation. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est à dire qu'il y a une zone en particulier où vous allez pouvoir méditer sur la carte. Et en fait cette méditation vous permettra d'augmenter vos points de vie. Donc il y en avait un là. C'est à dire qu'en le faisant vous allez avoir une barre de vie beaucoup plus importante. Ce sera plus simple de résister aux ennemis. Très intéressant si vous êtes dans un mode de difficulté très important. Et pour finir vous avez encore autre chose. Dans certaines zones en particulier vous avez le rituel d'esprit. Qu'est-ce que ceci ? Donc vous voyez ça ressemble ici comme à une plume à cet endroit. Le rituel d'esprit vous allez avoir trois zones. Trois zones de combat où vous allez affronter des ennemis. En faisant d'abord une première vague, une seconde vague et une troisième vague. A noter que ça c'est super important. Puisque grâce à ceci vous allez pouvoir avoir plus de bibelots. Et vous allez également pouvoir avoir un cercle complet si je ne m'abuse. Enfin tout un tas de bonus qui vous seront super intéressants. Vous aurez également la possibilité de compléter le codex. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est plutôt ceci. Vous voyez ça a un nom un peu étrange tous ces éléments là. Mais en fait il y en a une en particulier. Il s'agit d'une compétence que vous allez avoir vers la fin du jeu. C'est à dire ceci. Qui vous permettra en le combinant avec vos différentes aptitudes de combat. En ayant augmenté vos compétences. Avec ça vous allez pouvoir faire beaucoup de dégâts aux ennemis. Et combiner ceci avec vos attaques pour être plus efficace. A noter également que toutes les explications que je vous ai données. Elles vous permettront d'aller plus rapidement à l'essentiel. Mais sachez qu'il est également possible de voir par le biais de ces différents tutoriels. Les différentes informations dont vous aurez besoin pour progresser dans l'aventure. Donc en vous servant de ces différents éléments qui sont là. Vous aurez des explications. Ce sera toujours utile si jamais vous êtes en galère sur un élément en particulier. Cette fameuse compétence que je vous ai montré. Sachez qu'elle est également capable de péter les shields des ennemis. C'est à dire que vous aurez des ennemis qui auront un shield plutôt bleu. C'est à dire avec ce masque là. Le masque de lune. Ou alors ceux qui seront plutôt rouges. Si vous avez celui qui est bleu. Et que vous faites par exemple ceci. Et bien vous allez péter instantanément son shield. En tout cas dans un mode de difficulté pas trop haut. Et là ça vaut également pour ceci. C'est à dire que s'il a une bar une jauge rouge. Un shield rouge. Vous allez faire ça et vous allez péter le shield immédiatement. Vous allez donc pouvoir utiliser ces compétences à outrance. Pour pouvoir vous débarrasser de vos ennemis. Et enfin un dernier détail. Bien que ce ne soit pas vraiment une astuce. Je comptais quand même vous en parler. Parce que peut-être qu'en jouant à un jeu tel que celui-ci. Vous allez trouver que la difficulté est relativement importante. Peut-être pas au début. Mais plus tard vous allez voir qu'il y a certains endroits. Qui peuvent être très difficiles à réussir. Et sachez qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Le jeu est en partie fait pour. Ce n'est pas un jeu qui a été fait pour être super facile. Donc il y aura des phases de plateforme. Qui ne seront vraiment pas évidentes. Mais accrochez-vous. Résistez. Répétez-le plusieurs fois. Et vous finirez par y arriver. En tous les cas. Il n'y a rien d'insurmontable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'autres vidéos de ce jeu arriveront incessamment sous peu sur la chaîne. On se dit à très bientôt. Allez ciao bye.